Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire d'été. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons vous parler des caractéristiques des meilleurs MSP issus d'années d'expérience sur le terrain. Voilà, on va vous montrer un peu tout ça et puis surtout essayer de vous aider un peu dans les choses qui sont importantes alors que vous soyez en, que vous réfléchissez à vous transformer, que vous êtes en cours de transformation, que vous êtes déjà un MSP établi, il y a probablement des choses qui pourra vous intéresser. Donc je suis Thomas Bress, responsable technique de BMSP et je suis accompagné de Frédéric. Bonjour à tous, Frédéric Navarro et moi je m'occupe du développement commercial de BMSP. Comme d'habitude nos webinaires sont enregistrés, donc si vous ne pouvez pas venir ou si vous devez partir, si vous voulez revoir notre contenu, vous retrouverez tout ça sur notre chaîne YouTube BMSP où vous avez déjà pas mal de contenu, donc n'hésitez pas aussi à vous y abonner. Vous pouvez poser des questions à tout moment, il y a un petit volet questions sur le client GoToWebinar et puis moi je ferai un petit peu le suivi des questions pour y répondre au fil de l'eau en fin de webinaire. Je propose peut-être de représenter un BMSP Thomas et puis je te laisserai la main. Eh bien je te laisse faire. Donc historiquement nous on est issu du métier, donc on a été un des premiers MSP on va dire pionnier à utiliser à la fois le modèle d'offre d'organisation et les outils et on est aujourd'hui, on s'est spécialisé, on a créé BMSP pour distribuer des solutions cloud de l'écosystème technique MSP à destination des prestataires IT et télécom. Donc on distribue on va dire une boîte à outils complète qui va vous permettre notamment avec AutoTask de la fois faire de la gestion de parcs proactives mais aussi de gérer toute votre activité au travers d'un outil de remote monitoring et management et un autre outil de PSA qui s'intègre aussi avec Dato qui est une solution toute intégrée de sauvegarde et de plan de reprise d'activité en local et dans le cloud. Webroute qui est un antivirus nouvelle génération avec une architecture full cloud et qui s'intègre notamment avec AutoTask Endpoint Management. CodeWorks qui est un outil qui permet d'aller un peu plus loin et d'industrialiser toute la fonction de devis, de propositions commerciales, de faire de la signature électronique etc. et BrightJauge qui est un outil de reporting et de dashboard un peu évolué qui va justement remonter des informations techniques pour vous les présenter sous forme de dashboard ou de reporting à destination de vos clients. Donc nous on vous aide à, on revend toutes ces solutions, on vous aide à les intégrer, les paramétrer au mieux mais aussi à tirer les effets de levier du modèle MSP que ce soit en termes de productivité, de génération de revenus récurrents etc. Et puis j'allais oublier mais ITGlue qui permet en fait de centraliser toute la connaissance technique de vos clients, que ce soit des mots de passe, que ce soit des schémas réseau, que ce soit des procédures, des modes opératoires et qui va, qui a la possibilité de se synchroniser en bidirectionnel avec des outils comme AutoTask et vous permettre de vous éviter de la ressaisie et de l'information à jour tout le temps. De gagner en productivité surtout, c'est assez important. et puis c'est une solution qu'on distribue nouvellement et qui marche très bien sur le marché français. Merci pour la présentation. Donc on va attaquer un peu tout ça. Donc déjà on parle beaucoup de MSP en France et c'est vrai que en fait on peut se demander où est-ce qu'ils sont les vrais MSP. Parce que c'est vrai que si on regarde le paysage des prestataires informatiques du marché français, en fait le MSP est très peu mature sur la France et en fait il y a assez peu de vrais MSP en France. Donc si vous voulez voir des MSP, il faut sortir un petit peu, il faut les voir un petit peu ailleurs. Donc il faut aller un petit peu à la source des services managés. L'idéal c'est d'aller surveiller un peu ce qui se passe aux Etats-Unis, parce qu'aux Etats-Unis le modèle MSP c'est un peu le standard. On va dire pas tous les prestataires, mais on va dire une majorité de prestataires sont sur le modèle, ils vont tous utiliser des outils comme AutoTask, etc. C'est vraiment quelque chose de très, voilà c'est le standard, c'est ce que font tout le monde. Donc eux ils sont même à savoir comment est-ce qu'ils vont se différencier entre eux, parce qu'ils font déjà un peu la même chose. Donc ils sont déjà, on va dire la deuxième ou troisième génération de modèles, et ils sont sur des choses beaucoup plus axées sur le business, la valeur, etc. Autre caractéristique du milieu MSP c'est que c'est vraiment un écosystème où il y a énormément d'éditeurs, etc. Mais c'est des éditeurs spécialisés, c'est pas forcément des éditeurs que vous allez voir classiquement. C'est pas vos Cimentech, Vim et compagnie, c'est pas du tout les genres d'acteurs qui s'intéressent au modèle MSP. Chez Microsoft c'était un mot qui n'existait pas jusqu'à très peu, il y a très peu de temps. Aujourd'hui c'est vraiment un modèle qui commence à parler, et puis le mode CSP est un peu inspiré des besoins des MSP. Donc si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans le MSP, il faut regarder un peu tout ce qui existe dans l'écosystème, mais vraiment chercher des éditeurs qui sont nativement un peu nés dans le MSP, plutôt que des éditeurs qui ont un petit peu rajouté un petit licensing MSP sur leur offre traditionnelle. Puis bien sûr il y a énormément d'événements autour, donc pareil, il faut regarder un peu les événements de ce genre d'éditeurs. Donc il faut sortir un peu des frontières, et puis dans ces événements, c'est là que vous pouvez rencontrer des gens qui sont sur le modèle depuis longtemps, et puis qui peuvent vraiment vous expliquer comment est-ce qu'ils travaillent, comment ils ont fait, comment ils en sont aujourd'hui. Et vous verrez que c'est vraiment une mentalité qui est très différente d'une mentalité de prestataire informatique, VAR, classique. Il faut reprendre un peu les bases, changer de perspective. Donc nous c'est quelque chose qu'on a fait depuis un certain temps, puisqu'en fait on a commencé par aller aux Etats-Unis déjà en 2010, donc on a arpenté tout un tas de conférences, on a vu des panels, on a visité des boîtes américaines, etc. On a discuté avec énormément de gens, donc on a une grosse expérience de comment ils sont organisés, la façon dont ils fonctionnent, et on voit que c'est des organisations qui sont extrêmement poussées dans le modèle, et qui sont vraiment, on appelle des pure players, et c'est vrai que c'est pas du tout, on a rencontré en France aucune boîte qui a le niveau de maturité, je ne vais pas dire d'un MSP moyen, mais en tout cas d'un MSP bien organisé aux Etats-Unis, on trouverait difficilement des choses équivalentes en France, qui soient aussi focus sur le modèle. Alors on va attaquer un peu dans le vif du sujet. Tu avais des petites remarques, Frédéric, peut-être sur les petites pérégrinations internationales ? Alors c'est riche d'enseignements, souvent on nous donne comme objection, oui mais ce qui marche aux Etats-Unis ne marche pas en France, oui et non. Quelque part nous on l'a implémenté à l'époque, et on l'a un petit peu adapté à la fois au niveau de maturité du marché, à la culture, etc. Donc il y a des très bonnes choses à prendre, et au-delà de ça, il y a surtout énormément de motivation à prendre, parce qu'on voit quelque part comment votre business, à quoi il pourrait ressembler, quand on parle avec un MSP là-bas, c'est pas mal de débats d'idées, donc ça donne de la perspective, de la vision, et aussi des arguments derrière pour changer sa société, la faire évoluer, et aussi se distancer de la concurrence, parce que c'est un des questions qu'on nous pose souvent, c'est vraiment, moi je suis prestataire, il faut que je paquage mes hommes, et comment je me différencie de mon collègue, donc c'est plein de choses à aller chercher. Alors aux Etats-Unis, vous avez vu des photos, il y en avait aussi en Angleterre, donc il y a un niveau de maturité qui est quand même assez intéressant aussi, en Angleterre, et de manière générale, dans les pays anglo-saxons, et dans tous ces événements-là, on va retrouver des éditeurs, Thomas, quelque part parlait d'éditeurs un petit peu historiques, des éditeurs de nouvelle génération, qui ont des points communs, c'est la facilité de gestion, l'intégration entre les solutions, la capacité d'automatisation, d'industrialiser vraiment son service, et de pouvoir offrir aussi des services récurrents, qui vont générer du revenu récurrent, et à valeur ajoutée pour le client, donc moi je vous invite vraiment à aller un petit peu regarder les webinaires qu'on a fait sur le sujet, et aussi venez nous accompagner quand on sort un petit peu du territoire français, soit en Europe ou aux Etats-Unis, on fera votre guide avec grand plaisir pour un petit peu s'immerger dans la terre MSP. Puis on avait une petite question, c'était est-ce qu'il faut les clients ou le public qui va avec ? J'irais oui et non, nous on est toujours surpris des fois dans des endroits extrêmement rares, reculés au fin fond de la France, il y a des boîtes qui arrivent à lancer des MSP pure player, qui sont assez disruptifs, même sur des marchés qu'on pourrait croire un peu traditionnels, je parle du Jura ou d'endroits comme ça, et puis effectivement si vous êtes sur des secteurs d'activité un peu plus évolués, là il y a déjà des gens qui le font, donc de toute façon il ne faut plutôt pas traîner à changer. Allez attaquons, donc on a regardé un petit peu, ça fait longtemps qu'on regarde un peu les boîtes, c'est vrai qu'on va trouver un peu des traits assez communs entre chaque société, quand on discute, donc on essaie un peu d'extraire ça, vous donner un peu les guidelines, de la façon dont ils résonnent. La première chose qu'on va voir systématiquement, c'est qu'ils sont déjà relativement axés sur le commercial, alors il y en a qui peuvent être plus que l'autre, mais on va dire qu'ils sont quand même très axés sur le commercial, et surtout ils sont très axés sur le MRR, donc ça c'est le mot clé, vous n'avez qu'un mot à retenir aujourd'hui, c'est ça, alors je l'ai mis en anglais, parce qu'avant je l'avais traduit, mais j'aime bien en anglais en fait, donc c'est le monthly recurring revenue, c'est quel est mon revenu mensuel récurrent, donc eux ils ne parlent pas du tout de chiffre d'affaires, quand ils discutent, ils disent moi j'ai fait 120 000 de revenus de MRR, de revenus récurrents, donc ils pilotent ça, et ils vont piloter l'acquisition de nouveaux MRR, donc l'acquisition de nouveaux revenus récurrents, donc voilà typiquement ils vont se dire, moi chaque mois je veux venir ajouter 2 à 3 000 euros de revenus récurrents dans mon pool de clients, donc pour faire ça, et bien ils ne résonnent pas tout à fait de la même façon en termes commerciaux, c'est à dire qu'ils vont se centrer sur l'acquisition de nouveaux contrats, c'est à dire qu'ils ne vont pas du tout forcément chercher des projets ou des choses comme ça, ils vont être très axés sur la vente de contrats, et les organisations qu'on va voir classiquement, c'est quelqu'un qui va être plutôt sédentaire, qui va faire beaucoup de phoning, en tout cas de la détection de leads, essayer d'identifier des gens qui pourraient être intéressants, et un commercial plus terrain qui va aller chez les clients, qui est plus là pour closer, quelqu'un qui a une bonne posture commerciale, avec qui sache parler, business avec le client, donc, mais déjà, tous les MSP avec qui vous discuterez, ils vous diront tous qu'ils ne vont jamais vendre de matériel ou de projet à quelqu'un, s'il n'y a pas un contrat de MSP derrière, c'est à dire que, même si c'est un projet de 20 jours avec 100 000 euros de matos, s'ils n'ont pas de contrat derrière, ils ne le feront pas, ils déclineront respectueusement la proposition, et ça c'est quelque chose que, personnellement, je n'ai jamais vu en France, mais eux, ils sont uniquement centrés sur le récurrent, et tout ce qui ne génère pas de récurrent, ne les intéresse pas. Autre caractéristique aussi sur la structure commerciale, et qui change un peu par rapport aux structures commerciales qu'on trouve un peu en France, c'est que le commercial du compte est rarement, enfin celui qui ouvre le compte a plutôt une tâche qui est centrée sur l'acquisition de nouveaux clients, mais ce n'est pas forcément lui qui va suivre le client derrière. Donc c'est plutôt après des fonctions qui sont remplies par, alors ce que vous appelez ça des VCIO, des VDSI, des consultants ou autres, c'est plutôt des gens qui ont des rôles de gestionnaire de compte, et puis avec une posture un peu conseil, qui vont faire un peu le suivi du client, s'assurer que tout va bien, et puis effectivement après développer des projets chez ses clients, etc. Mais c'est rarement le commercial, donc ils ne cherchent pas à ce que les commerciales qui ouvrent des clients soient sur des rentes, mais plutôt sur de l'acquisition. Par contre, ils vont être assez généreux dans les rémunérations des commerciaux sur l'ouverture de contrats. Donc typiquement, ils peuvent donner un mois de contrat ou ce genre de choses comme prime. Deuxième point, aussi vraiment quelque chose qu'on va retrouver toujours, c'est, alors moi j'ai appelé ça l'élimination du bruit, mais c'est une espèce de, on va dire, ils sont obnubilés par réduire le nombre de tickets. Éliminer le bruit chez les clients, limiter les incidents, et donc ça devient vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment très focus. Et donc ils vont mesurer ça, donc ils ont deux indicateurs essentiels, c'était le nombre de tickets par utilisateur ou par poste, donc ils appellent ça le ticket par endpoints, donc c'est un ratio, si vous n'êtes pas très bon, vous allez être à 1, et eux les meilleurs, ils sont à 0,1, 0,2, un ticket par poste par mois. Donc ça veut dire que si vous avez 1000 postes, vous allez avoir, je ne sais pas, 10 tickets par mois, alors que si vous êtes moins bon, vous pouvez en avoir 50, 100, 200. Et l'autre indicateur qu'ils vont mesurer, c'est le temps qu'on va mettre pour résoudre un ticket. Et c'est pareil, ils vont essayer de baisser ce temps, alors ça passe beaucoup par les standards, l'automatisation, etc. Mais on diminue le nombre de tickets, et on diminue le temps qu'on met pour traiter les tickets. Et ils vont travailler, ils vont suivre ces deux indicateurs, ces deux leviers de façon très précise, et ça, ça va leur permettre d'augmenter énormément, alors ce qu'eux appellent le leverage, le levier, c'est le nombre de clients ou le volume d'affaires, de chiffres récurrents qu'on est capable de gérer par employé ou par technicien. Donc c'est pour ça que souvent, quand nous on a visité beaucoup de boîtes où ils vont gérer 1000, 1500, 2000 utilisateurs, et vous avez deux ou trois personnes au support. Et puis le téléphone ne sonne pas, tout est calme. C'est parce qu'ils ont, c'est vraiment un travail de fond pour éliminer le bruit, et du coup ils arrivent avec des équipes très légères à gérer des grands parcs en termes de support. Après ils vont avoir d'autres fonctions, connexes, pour travailler un peu sur le fond, l'automatisation, la proactivité, etc. Mais du coup, ils arrivent à avoir des équipes de support très très réduites. Et c'est ça, ils vous raconteront tous la même histoire. Ils vont vous dire, c'est un process, on a mesuré, tac tac tac, et puis au fur et à mesure on a baissé, 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 voilà, et puis maintenant on est à la moitié ou au quart de ce qu'on avait il y a un an ou il y a deux ans. Donc après, la façon de traiter ça, c'est voilà, ils identifient tout ce qui est récurrent, tout ce qui prend du temps. Donc ils vont faire un peu des parts thématiques, donc ils vont faire des top 3, puis ils vont dire, ok, je vais travailler sur ces thématiques pour éliminer ces problèmes. Alors ça peut être par de la supervision qu'on ne faisait pas, par des standards que je vais obliger à mettre chez mes clients de l'automatisation, utiliser un service packagé plutôt que d'empiler des couches, etc. Voilà. Eux, ils ne vont pas hésiter aussi à investir en tout outil qui leur fait gagner du temps, ils vont le prendre parce que, par exemple, je ne sais pas si vous gagnez quelques minutes sur un ticket, ben, multipliez par 500 tickets par mois à la fin du mois, c'est des heures et des heures et des heures de technicien et ça fait de l'argent et au-delà de l'argent, c'est surtout la capacité à scaler, en fait, d'être capable de gérer de plus en plus de clients avec la même taille d'équipe ou avec des équipes réduites. Ils vont défendre quand ils sont dans une phase de prospection, ils vont dire au client, voilà, vous êtes aujourd'hui avec le prestataire actuel, voilà, moi, je vais vous amener, je vais réduire le nombre des tickets par endpoint, je vais vous répondre en moins de X temps, du coup, vous allez pouvoir travailler tant en plus et si on met bout à bout ce que vous dépensez avec les coûts cachés, non cachés, voilà ce que je vais rapporter à votre business. Donc, on avait rencontré des MSP qui avaient un processus de calcul, un accompagnement du client vraiment très complet, bien cadré et ils mettaient en fait en exergue ce qu'ils allaient pouvoir améliorer pour le business de leurs clients. C'était assez complet. C'est vrai que l'argumentation était assez simple en fait, c'est qu'ils disent si vous travaillez avec un prestataire quelconque, on connaît à peu près les stats du marché donc vous allez avoir par exemple un ticket par poste par mois et puis ça va durer une demi-heure, une heure. Avec moi, ça va être diminué, on va vous diviser ce volume d'heures par quatre, voilà, mais là où c'est surtout très important c'est qu'il faut réussir à expliquer aux clients qu'en fait, c'est ces utilisateurs à lui qui vont gagner du temps et le temps qu'ils vont passer à vous appeler sur des problèmes etc. va être divisé par quatre et donc quelque part c'est directement du gain de productivité pour le client et donc il faut vraiment réussir à faire switcher le client dans sa tête pour qu'il bascule de dire au lieu de j'achète des heures à un prestataire en fait ça me coûte des heures de contacter un support quand mes gens ont des problèmes ça me coûte du temps etc. et plutôt être sur cette approche là donc en fait moins ils vont passer à voir plus ils vont avoir des taux de tickets bas etc. et bien plus ils vont être productifs et plus ils auront du temps de production pour eux troisième point c'est ça surtout on le voit sur les MSP américains c'est qu'ils vont alors ils vont vendre très cher mais surtout ils vont vendre un service de très haute qualité donc ils insistent toujours beaucoup chez moi c'est du haut de gamme voilà c'est du premium si vous voulez quelque chose de moyen ne venez pas chez moi par contre si vous voulez quelque chose de très bien de très haute qualité vous pouvez aller chez moi donc ils vont au-delà des attentes du client et ils vont surtout sur le support ils accordent énormément d'importance à la qualité du support donc ils mesurent les temps de réponse ils vont avoir des profils techniques généralement d'assez haut niveau au support ils vont pas forcément prendre des gens débutants des stagiaires des niveaux 1 etc la plupart ils vont avoir des gens sur des fonctions dispatch pas forcément des techniciens mais des gens qui ont un bon relationnel et puis derrière ça va être directement des niveaux 2 et tout le traitement des IK est fait par des gens de haut niveau je me rappelle la dernière fois qu'on était à Miami un des MSP nous a pris à part et nous disait qu'en fait il avait un gars au support qui payait je sais pas combien un salaire astronomique au support et en plus de traiter rapidement les tickets la personne était aussi capable de faire monter en compétence toute l'équipe etc et de tirer tout le monde tout le monde vers le haut et les temps de réponse aussi c'est aussi des choses qui mesurent les SLA etc et c'est quelque chose qu'ils mettent en avant chez le client ils disent chez moi c'est au moins le temps de réponse ou le temps de résolution c'est ça je suis capable de le prouver j'ai des dashboards qui vous montrent en temps réel que je le respecte vous pouvez essayer d'appeler chez moi vous verrez que ça arrive vite etc donc après puis ils associent ça avec bien sûr du suivi réguliant du client avec des approches de conseil de VDSI ils vont souvent faire tout ce qui est suivi satisfaction client donc c'est une chose qu'ils vont mesurer toujours s'assurer que le client est content etc ils vont être très très proactif là-dessus donner beaucoup de visibilité très transparent avec les clients vraiment donner une image d'un service de très haute qualité quatrième point ça retrouve un peu ce qu'on a fait la semaine dernière sur les KPI au service desk mais les MSP américains ils mesurent tout tout est mesuré il y a des KPI sur tous les services etc et ça part du principal tout ce qu'on mesure on peut le gérer ce qu'on ne mesure pas on n'est pas capable de le prendre en charge et après on se rend compte que quand on devient mature dans le modèle en fait c'est vraiment une histoire de chiffres c'est voilà combien j'ai de tickets par poste combien il faut que je vois de clients pour closer etc combien est-ce qu'il faut que j'ai dans Pipe combien de temps je mets pour fermer mes tickets etc et après quand on mesure tout après on sait savoir là où on a des problèmes comment est-ce que je peux corriger ça quand est-ce que si je rajoute une ressource je vais pouvoir optimiser tel indicateur etc donc ils vont avoir des KPI sur tous les services et puis ils vont les décliner sur des différentes temporalités donc j'ai le par un ticket par jour par semaine par mois par trimestre pour avoir si bien des missions macro que micro voilà puis bien sûr pour mesurer tout ça on l'avait dit la dernière fois mais il faut que vous ayez des outils qui le permettent donc que ce soit une CRM pour le commercial des outils ticketing qui traquent le temps passé etc le nombre d'alertes ainsi de suite voilà ils mesurent tout par contre après chaque service donc chaque personne a des KPI mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus donc en général c'est entre 3 et 6 par service voilà et donc là vous voyez des dashboards mais voilà chez toutes les boîtes que vous pouvez visiter c'est sûr que vous avez des télés au mur dans tous les coins avec des dashboards des indicateurs etc c'est une constante voilà et puis plus ils sont évolués plus ils ont de dashboards plus les télés sont grosses etc cinquième point c'est l'offre de service les gens les plus évolués qu'on a vu ils n'ont qu'une offre généralement c'est ceux qui sont les plus haut de gamme il n'y a pas plusieurs offres il n'y a qu'une offre et c'est l'offre premium c'est à dire qu'en fait ils incluent tout ce qu'il y a besoin pour fournir le meilleur service possible en fait ils se sont rendus compte que vendre des offres plus basses c'était pas intéressant ça générait du bruit il n'y avait pas forcément tous les standards dont ils avaient besoin donc ils n'ont qu'une offre ou sinon en tout cas même s'ils n'ont pas qu'une offre ils ont généralement assez peu d'offres genre deux ou trois offres assez peu d'options pas d'options ou peu d'options donc il y en a qui vont peut-être vendre tout ce qui est cloud en plus donc il y en a ils nous disent bah ouais Office 365 je le vends plus pourquoi je me priverais d'un peu de revenus et puis il y en a qui vont vous dire ah non moi c'est tout inclus je ne veux pas que le client il ait à se poser de questions mais c'est surtout que dans la construction de votre offre il ne faut pas aller sur ce que nous on appelle la vente d'ingrédients mais dire je te vends ci je te vends ça je te vends un jour par mois pour aller checker etc non il faut vendre un package un tout quelque chose qui fournisse le service que vous voulez fournir si il faut que le client prenne toutes les options pour qu'il ait le truc qui fonctionne correctement c'est pas bon il faut que de base il y ait tout ce que vous avez besoin pour fournir un service correct après il peut y avoir des premiers vous pouvez proposer des options plus sophistiquées en termes de je ne sais pas de PRA ou de choses comme ça ou de présence sur site mais il faut qu'il y ait quand même vraiment un socle pour que vous ayez tout ce qu'il faut pour travailler autre point vraiment ça c'est un truc pareil qu'on entend toujours ils disent ils parlent de sell the value ils ne vendent jamais de technologie ils vendent toujours la value la valeur qu'est-ce que j'apporte la valeur ajoutée qu'est-ce que je qu'est-ce que je corrige comme problème chez le client qu'est-ce que j'apporte qu'est-ce que j'apporte au business comment est-ce que comment est-ce que mon service peut aider le métier du client etc j'ai une petite question est-ce qu'on peut intégrer office dropbox tout à fait il y en a ils vont intégrer tout un tas de trucs office exchange antivirus dropbox pourquoi pas il y en a qui peuvent intégrer de la téléphonie il n'y a pas de il n'y a pas de limite il y en a qui intègrent les machines il y en a surtout ils vont intégrer aussi un peu alors je vais en parler juste après mais ils vont intégrer leur standard dans l'office c'est à dire que par exemple si moi je veux travailler avec telle marque de firewall et bien je vais la fournir après il y a une question pas facile de garder qu'une il y a une question c'est pas facile de garder qu'une seule offre après on va y venir juste après mais les MSP ils sont extrêmement strictes sur les standards donc en fait s'il y a des choses chez les clients ils vont les enlever pour les basculer sur leur truc s'il y a un antivirus ils le virent ils mettent le leur si le client il est je ne sais pas sur n'importe quoi sur Google ils veulent passer sur Office 365 si c'est son standard voilà il peut y avoir un peu de latitude ça fait partie des négo mais ça peut éventuellement être quelques options s'il y a des variables d'ajustement par exemple si vous voulez vendre par exemple la licence Office au client dedans peut-être que lui il a peut-être déjà des licences Office donc ça pourrait être une ligne où il a 4 licences Office par exemple alors qu'il a 10 utilisateurs mais on essaie de ne pas avoir trop de variables d'ajustement autre chose importante aussi c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait besoin de calculatrice pour calculer le prix donc généralement il faut être capable d'annuler d'annoncer un prix au client alors même si c'est affiné mais il faut que vous puissiez savoir à peu près le prix que vous allez vendre à un client directement sans que vous ayez besoin de sortir votre tableau Excel voilà si vous avez besoin de créer un contrat à chaque fois que vous avez un nouveau client c'est pas bon aussi généralement ils ont un contrat unique souvent généralement même ils le donnent dans le rendez-vous c'est quasiment un support de vente puisque le contrat définit ce qui est inclus ce qui n'est pas inclus voilà donc ça appuie le service et après il peut y avoir 2-3 actuellement des clauses spéciales mais ça sera toujours en plus on va dire la base va être toujours unique et par contre ils vont faire quelque chose de simple mais on parle des Etats-Unis on est toujours étonné par les niveaux de prix qu'ils arrivent à avoir 100 dollars par poste c'est vraiment très courant quand on discute et puis plus je trouve qu'on avance et plus on arrive à rencontrer des gens qui vendent de plus en plus cher que la dernière fois à Miami il y en avait un il était à 175 dollars par poste et l'Office 365 était en plus etc donc il y a une question c'est est-ce qu'on a une idée des prix en France une bonne fourchette de prix je dirais que on est bien entre 50 et 100 on peut descendre un petit peu en dessous on ne conseille pas d'aller en dessous de 30-40 c'est vraiment pour nous le prix plancher après il faut réfléchir un peu ce qu'on met ce qu'on met dedans déjà être à 50 viser 50 euros c'est pas mal après on peut aller on peut aller au dessus et dernier point et un truc très essentiel chez les MSP c'est qu'ils sont intransigeants sur les standards qu'ils mettent en place c'est à dire qu'ils n'autorisent pas vraiment le client à avoir beaucoup de latitude sur différentes choses et en particulier sur les technologies donc les MSP ils ont toujours ce qu'on va appeler ils appellent ça un technological stack ou le stack technologique c'est quelles sont toutes les technologies qu'ils vont utiliser donc généralement ils ne vont pas avoir 12 marques de logiciels de sauvegarde 12 marques de firewall ils ont un partenaire sur chaque et ils mettent la même chose chez tous les clients que le client soit d'accord ou pas donc il y en a qui vont le vendre en plus ou pas si besoin ça c'est vraiment en fonction des gens mais de toute façon il va être assez intransisant sur un certain nombre de technos c'est pas le client qui va choisir la marque de firewall qu'il veut le logiciel de sauvegarde de l'antivirus c'est le MSP qui impose la solution qu'il a voilà même souvent sur la messagerie aussi bon il peut toujours y avoir un peu de latitude mais par exemple un client qui a un exchange sur site le MSP il va le sortir directement c'est gérer un exchange sur site ça coûte beaucoup plus cher c'est beaucoup plus compliqué à gérer qu'un exchange hébergé donc ils vont tout de suite l'héberger le sortir ça fait partie de l'onboarding ils prennent le client ils sortent la messagerie ils n'ont pas envie d'aller gérer un serveur une VM à gérer gérer les backups les antispams etc plus tous les problèmes il y a souvent une expression ou en tout cas un argument qu'ils mettent en place par exemple même de dire le client il a déjà un antivirus il vient de l'acheter mais en fait ça va coûter plus cher même ça va vous coûter plus cher s'il faut que je gère votre antivirus existant qui n'est pas mon standard que de vous fournir le mien parce que par exemple sur l'antivirus la messagerie etc c'est des coûts qui sont alors en plus le MSP il a un pouvoir de négociation quand il achète un antivirus il n'achète pas 20 il n'achète 1000 ou 2000 donc il est sur des coûts unitaires qui sont très bas et du coup effectivement quelque part il va préférer mettre la licence antivirus chez le client que de devoir gérer l'antivirus du client même s'il faut éventuellement faire un petit geste la première année par exemple mais il va le plus vite possible le mettre sur les standards et il y a des standards sur lesquels il ne va pas du tout déroger dès le départ donc il y en a beaucoup aussi qui nous disent ben voilà moi je prends le client je pose un firewall et ça fait partie du ils ne le vendent même pas ça fait hop voilà j'enlève le firewall du client je mets le mien et en plus en général ils on garde la propriété voilà pour le backup ben moi c'est du dato par exemple ben hop je mets un dato des fois alors ils peuvent le vendre en plus ou pas mais en tout cas ils ne laisseront pas trop le choix au client de le prendre ou pas c'est voilà c'est moi je veux que vous soyez bien protégés je veux que si vous ayez un crypto locker on reparte je veux que si votre serveur il fume on est un PRA donc vous allez prendre ça et puis ça va vous coûter temps en plus ou ça sera inclus dans l'offre donc sur toutes ces technologies le MSPI il regardera toujours ses coûts d'exploitation son ROI est-ce que ça fonctionne est-ce que ça me fait gagner du temps est-ce qu'il y a des consoles centralisées etc donc il y met les technologies qui lui font gagner du temps qui lui font gagner de l'efficacité et puis après bon ça c'est un peu le fait d'avoir les technologies c'est tous les mêmes clients toujours la même chose vous gagnez énormément en efficacité sur les traitements des tickets sur la formation de vos techniciens sur la résolution des problèmes sur les relations que vous pouvez avoir avec les éditeurs si vous autorisez par exemple un client à aller acheter une marque de firewall que vous ne connaissez pas ben voilà vous allez vous galérer vous ne savez pas faire les règles un jour vous allez avoir un problème je ne sais pas tout ça parce que vous avez laissé l'exception petite question est-ce que c'est inclus dans l'offre mensuelle dans les 50 à 100 oui généralement le firewall souvent on l'a vu inclus alors souvent ils vont facturer ce qu'on appelle des frais d'onboarding ou des frais de mise en service qui peuvent être de un mois deux mois d'abonnement généralement ils vont mettre un peu tout ça dedans sachant qu'après souvent quand ils ont un peu un modèle souvent sur les firewall ils ne vont pas être sur 36 modèles ils vont avoir un ou deux modèles ils vont mettre toujours les mêmes donc après ils ont des conditions un peu négociées il y a certains éditeurs qui sont déjà sur un mois d'MSP par exemple WatchGuard pour ne pas les citer ils ont des forfaits où je peux prendre le firewall directement en abonnement mensuel voilà puis après je peux le poser chez le client il n'y a pas de soucis voilà et à côté de ça après on va dire c'est plus dans la méthodologie mais ils ont toute une notion de best practice donc c'est toutes les bonnes pratiques je vais travailler paramétrer mes clients toujours de la même façon je veux que je ne sais pas les firewalls soient toujours configurés pareil le backup pareil etc donc il y a une espèce d'alignement permanent des clients vers des standards aussi bien en termes de paramétrage que de que de technologie et tout ça c'est ce qui contribue à faire qu'ils arrivent à baisser les tickets à avoir des des rentabilités qui soient qui soient très bonnes et puis eux ils dorment bien la nuit ils n'ont pas trop de problèmes pour compléter peut-être ce que certains MSP nous disaient c'est moi si je veux délivrer ce que je vends en rendez-vous baisser le nombre de tickets le temps de réponse etc la contrepartie c'est faites moi confiance sur l'arbitrage dans le choix des outils et ce que je vais mettre en place donc il faut bien comprendre qu'ils considèrent un client et ils se présentent comme un département informatique donc ils vont quelque part prendre l'entièreté de la gestion du parc ils ne vont pas prendre qu'une petite partie ou faire qu'un projet donc ça sous-entend de mettre en place tous les outils qui vont permettre au client de fonctionner mais surtout ils sortent du quelque part il y en a certains qui disent moi je ne parle jamais technique parce que j'essaye de comprendre comment le souvent je m'adresse au dirigeant c'est quoi son business il interagit avec qui c'est quoi ce qui est très stratégique pour lui et en quoi l'informatique peut l'aider ou poser problème si ça ne fonctionne pas et en fonction de ça moi je vais vendre ce qu'on appelle le résultat final donc Thomas parlait de gâteau au chocolat c'est l'assemblage de tous les ingrédients mais bonne pratique qui va me permettre d'augmenter la productivité de sécuriser leur patrimoine numérique de permettre de répondre à des nouveaux usages de la mobilité etc. exactement il y a un point on arrive à la fin il y a un point que je n'ai pas mis que j'aurais dû rajouter ce septième point il y a un autre point qui est aussi extrêmement important qu'on va retrouver chez les MSP c'est l'approche process c'est à dire que tout est process c'est à dire qu'ils ont des process pour tout tout est documenté on peut parler de firewall par exemple j'ai une marque de firewall mais j'ai tous les process pour comment je paramètre le firewall comment je l'installe etc. comment est-ce que je migre les trucs comment j'installe l'antivirus comment sont à paramétrer les choses chez mes clients etc. tout est documenté il y a un process pour tout et c'est des process qui sont vivants aussi il y a des procédures qui sont tout le temps mis à jour il faut qu'il y ait une procédure écrite sur tout ce qui est fait dans la boîte donc après il y a quelqu'un un nouveau technicien qui arrive il a déjà tout le cadre il connait toutes les technos utilisées il y a des modes opératoires pour tout et puis c'est bien plus simple de faire quand on est sur des standards en termes de technos si vous n'avez qu'une marque de firewall c'est beaucoup plus facile de définir des modes que si vous avez 5 marques différentes et 25 modèles dans la nature mais l'approche process aussi est très importante alors encore quelques petites minutes pour des questions n'hésitez pas on va dérouler un petit peu on a 2-3 petites actus à parler en attendant de finir on va finir dans quelques minutes voilà c'est moins 20 on l'a déjà dit la dernière fois donc il y a 2 événements MSP à ne manquer sous un cas prétexte à venir donc il y en a un aux Etats-Unis et un à Londres donc tout ça c'est à la rentrée donc il y a l'événement Autotask qui est à Miami du 17 au 19 septembre c'est un dimanche lundi mardi voilà aux Etats-Unis ça peut sembler un peu loin mais Miami franchement ça va vous avez des vols pas trop chers faut pas hésiter si l'aventure vous tente revenez vers nous donc si vous êtes client Autotask vous avez probablement reçu des mails sinon on a des petits des petits coupons de réduction etc. pour l'événement n'hésitez pas surtout quand on fait ce genre de déplacement on essaye un peu de vous faciliter la tâche nous y serons donc c'est un gros événement MSP un Community Live Autotask c'est plus de 1000 MSP qui sont rassemblés donc là dessus beaucoup beaucoup de retours d'expérience il y aura énormément d'ateliers etc. un peu de tout type et autre événement un peu plus un peu moins loin c'est la Datocon à Londres 23-24 octobre et là je pense qu'on sera dans les 300-400 MSP tous les partenaires d'ateliers donc en général c'est pas les plus mauvais avec des annonces produits et puis pas mal d'informations intéressantes sur le modèle MSP en général on sera à Londres bien sûr Frédéric sans problème avec grand plaisir voilà pour les événements à venir et puis on va faire une petite pause au mois d'août bien sûr si vous voulez nous acheter des choses on sera là entre temps prochain webinaire à la rentrée ce sera le dernier de la série sur la petite série d'été ce sera les 5 clés pour vendre une offre MSP au bon prix voilà on a parlé un peu de commerce etc. mais on vous expliquera un petit peu mieux comment comment faire pour aller vendre 300 dollars 300 dollars par poste et par mois qu'est-ce qu'il faut mettre en avant comment arrêter de parler de technologie quel est le modèle à mettre en place etc. Petite question quelle est la durée d'après votre expérience pour migrer d'un modèle VAR à MSP c'est une très bonne question je pense que le vrai facteur de temps c'est votre organisation actuelle et votre agilité à vous transformer donc plus les sociétés sont grosses plus ça va être long une société qui est petite voilà une question modèle VAR c'est le c'est le modèle de revendeur informatique donc c'est le modèle classique du prestataire informatique on dit VAR en anglais si vous êtes petit vous êtes assez agile on va dire des boîtes qui sont entre 2 à 5-6 personnes ils peuvent se transformer très vite on va dire si vous êtes très motivé vous pouvez le faire en un mois mais bon on va dire en 3 mois voilà vous pouvez refaire vos offres vous réorganiser vous équiper mettre tous les outils en place et puis commencer à aller voir vos clients et puis on va dire à un horizon de 6 mois à 1 an vous avez converti tous vos clients existants sur un modèle récurrent et puis tous vos nouveaux clients sont directement en MSP après sur des plus gros ça dépend vraiment des freins des équipes est-ce qu'il y a des gens qui sont moteurs est-ce que les gens sont plutôt à ne pas vouloir changer leur manière de travailler parce qu'il faut savoir qu'au delà du modèle de la façon de vendre c'est l'organisation interne l'organisation interne elle est très différente en fait les MSP ils se structurent différemment ils ont des gens un peu plus dédiés sur des fonctions alors au début on le fait gentiment on va dire il y a une personne dédiée un peu de son temps pour travailler sur le RMM etc et puis plus elles vont grossir et puis après elles ont des divisions donc il y a plusieurs services entre le support c'est pas le support qui va gérer la plateforme de supervision etc donc c'est plus compliqué il y en a qui vont quasiment faire quasiment comme une petite on va dire une petite start-up ce qu'on appelle l'entreprenariat ils vont faire une cellule MSP dans leur plus grosse société et puis commencer comme ça faire une espèce de mini boîte dans la boîte et puis après dès qu'ils auront atteint une certaine taille critique après ça va venir se remettre sur l'ensemble de la société mais c'est pas forcément évident ça dépend vraiment de la motivation et surtout si les gens sont moteurs au niveau technique on en parlait il n'y a pas longtemps qu'un client si vous êtes gros que vous faites une vraie transformation de VAR MSP si vous êtes vraiment un VAR classique et que vous voulez devenir un full MSP voilà déjà attendez-vous est-ce que vous ayez de la casse au niveau aussi bien client que technicien il y en a qui sont pas des techniciens qui n'ont pas forcément l'esprit d'aller dans la collaboration dans des process des choses très procédurées de la documentation etc c'est vrai que c'est un peu plus dire cow-boy dans l'approche voilà petite question le problème de la petite boîte ça n'est pas structuré donc effectivement le MSP ça demande de la structure donc généralement on va regarder un petit peu les casquettes donc je dirais que la base c'est vraiment de séparer le proactif du réactif c'est déjà se dire est-ce que c'est du proactif c'est du réactif et d'avoir déjà des gens qui soient alors si on n'a pas dédié les gens mais en tout cas dédié du temps ça c'est vraiment la base splitter réactif-proactif et avoir du temps dédié réactif ou du temps dédié proactif mais si on n'est pas capable de dédier du temps au proactif on ne devient jamais MSP parce qu'en fait on n'arrive pas à faire tout ce levier pour diminuer le bruit développer l'automatisation etc quand on est en permanence en réactif quel est l'outil dont vous avez parlé qui centralise les données techniques et les schémas là c'est ITGlue ITGlue on est tout au début on a le logo sinon vous allez sur notre site bmsp.fr ITGlue ce que vous avez en bas à gauche c'est un outil qui vient récupérer tous les équipements qui sont dans les différents RMM du marché et qui va vous permettre de rajouter de la documentation de mettre des procédures des modes opératoires gestion des mots de passe etc et la grosse force c'est que tout est lié ça veut dire ok je suis sur le client il a une appli métier quand je suis dans l'appli métier je sais sur quel serveur ça s'appuie j'ai les mots de passe pour y accéder etc donc tout est lié et permet d'être extrêmement rapide dans la recherche d'informations donc c'est des outils qui font gagner du temps au delà de vous structurer et bien sûr ces dernières petites questions nous allons vous dire à bientôt passez de bonnes vacances pour ceux qui partent en juillet bonne reprise pour ceux qui qui reviennent et puis on vous dit à la rentrée pour de nouveaux webinars voilà donc nous on sera plus ou moins ouvert en permanence on prend des petites vacances en pointillé mais on ne s'arrête pas la vidéo sera sur Youtube bien sûr si vous cherchez BMSP sur Youtube il y a notre chaîne vous avez déjà tous les autres webinars et sinon le lien sera probablement envoyé par mail aussi si vous êtes présent sinon ça sera sur le blog les réseaux sociaux la chaîne Youtube et tout ça merci à tous et à bientôt à bientôt merci à tous bonne fin de journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501